salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire le petit montage de la maquette de valentino rossi alors chose qui bizarre c'est que je vais monter le numéro 24 et après on passe au 27 28 29 30 31 32 le 25 et le 26 et où je sais pas ce qu'ils nous font là je vais contacter altaya parce que là je comprends pas là il manque le 25 et le 26 et comme je suis un petit peu en retard je peux tout de suite te dire que le prochain colis les numéros je comprends rien du toi on passe au numéro 80 je te dirai ça dans la prochaine vidéo bon bah là écoute on va monter les numéros 24 et après de 27 à 32 voilà donc six numéros c'est parti pour le montage dans la petite maquette de valentino rossi alors le numéro 24 on continue le bloc moteur et extension du bloc moteur donc là au niveau des pièces je pense ouais voilà je pense que c'est celui là ça correspond toi donc là on prend la partie supérieure du moteur la partie inférieure un petit trou là un petit trou là ok ça s'emboîte comme ceci comme cela hop après les petites vis une deux une deux trois vis non deux vis deux vis et après on mettra cette petite pièce là donc après on vient visser cette petite partie là voilà sur la partie inférieure et bah écoute le numéro 24 terminé à ça fait un beau petit moteur quand même 4 cylindres en ligne ah ouais 4 cylindres en ligne c'est un 4 cylindres en ligne en moto gp bon bah écoute on va suivre ce qui nous livre donc là il nous manque le 25 le 26 on passe directement au numéro 27 pièce du réservoir d'huile et levier de l'embrayage ok ok donc là ouais ok on reste dans la partie moteur levier d'embrayage qui est d'accord bon on reste dans le moteur ok nickel alors numéro 27 première étape assembler les deux leviers de l'embrayage ok avec la petite vis qui vient se positionner au niveau du carter moteur du coup ok ok donc du quel côté on est de ce côté là bah non bah non il manque des pièces là oh là là à tata 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 ah bah voilà et c'est n'importe quoi donc numéro 25 carter de vilebrequin ok carter de vilebrequin ouais ok ils appellent ça comme ça ouais bah c'est le bas moteur quoi vilebrequin les bielles et tout ce qui suit quoi bon allez donc là on va assembler le bas moteur hop oh ça va faire un joli moteur ça ah ouais ok comme ça comme ceci comme cela ah ouais ça fait un beau moteur voilà vache ah ouais classe donc là ils nous disent de récupérer sûrement le filtre à huile tac que voici que voilà c'est pour ça que j'aime pas trop leur système là garder des pièces récupérer les plus tard tu vois ça traîne enfin ça traîne ça traîne pas tant que ça parce que voilà mais ça c'est idéal pour perdre des pièces donc le petit cache carter le petit filtre à huile regarde la taille du moteur waouh oh il est superbe tout en alu oh la 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 franchement oh eh c'est de toute beauté waouh alors le résultat du numéro 25 le filtre à huile il y est euh échangeur de l'huile il est monté canalisation rigide elle est monté diorite flexible elle est montée le petit cache il est monté et ben écoute le petit bébé waouh il est magnifique allez place au numéro 26 alors le numéro 26 pièce du carter du vilebrequin donc là un petit cache écrou d'extrémité couvercle de protection pièce du carter cache vis alors voyons voir d'adaptes à l'appel ok là à ce niveau là insérer le support du micro interrupteur au micro interrupteur qu'est ce que ça veut dire bon bah écoute j'ai fait ce qu'ils ont dit j'ai mis le petit contacteur ici mais je sais pas trop à quoi ça va être relié parce qu'en partie haute partie haute bah y'a rien y'a rien de branché ouais je sais pas donc là on place le petit cache vis cela au bout du vilebrequin et après on va rajouter le petit cache moteur avec que c'est juste simple pression on ouais ça va ça tient ça va pas besoin de coller ouais non 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 ça va ça tient bien après ils nous disent ils nous disent ils nous disent hop petite pièce du carter alors ce petit numéro terminé on a mis le petit cache ici le petit cache là le petit cache là écoute le petit interrupteur alors ça je suis pas contacteur je sais pas quoi ça va servir et maintenant on peut attaquer le numéro 27 voilà ça y est on est dans le bon ordre numéro 27 donc là on va commencer par assembler levier d'embrayage avec la petite vis et la petite clé allen c'est vraiment minuscule bon alors sur les explications c'est pas super clair mais bon heureusement je me connais un petit peu en mécanique donc là tu as le levier voilà de l'embrayage ok tu as le petit contacteur à l'intérieur donc forcément la toute petite pièce là il faut que tu la mette à l'intérieur voilà et tu la vis tu mets le levier d'embrayage là de l'autre côté avec la vis voilà ça c'est pas super clair au départ sur la notice toi toi tu as sur regarde ils disent de mettre ensemble bon ça peut porter à confusion quand même bref là tu vis la petite pièce qui est derrière et quand tu vas actionner l'embrayage d'où le petit contacteur en moi tu vas sûrement pas l'entendre un mais toi ça actionne le petit contacteur claque je passe une vitesse claque est ce qu'il ya le shifter incorporez ou pas alors après un autre petit contacteur donc il faut suivre le schéma donc il va être comme ça hop hop tu l'entends voilà dites moi en commentaire si chez vous c'est la même chose donc là on est bien d'accord il y avait bien le pièce du réservoir d'huile ok où est ce qu'il en parle il ou réservoir d'huile où est ce qu'on le met là résultat final aspect des pièces après cette session de montage ok donc là il ya celui là on est d'accord réservoir d'huile réservoir d'huile on l'a pas monté là il va où il est où sur la photo résultat final ok d'accord il est là le petit réservoir j'ai oublié quelque chose ou comment ça se passe là bon j'ai dit petit couac quand même numéro 27 fini alors le numéro 27 réservoir d'huile les lentilles œil de bœuf bon c'est vraiment minuscule ok et tu le vois même pas à la caméra je suis sûr 3 vis 2 rondelles ok bon ça c'est pareil bon c'est quelle taille voilà ça ça doit être du 1 ou du 2 j'en sais rien du tout mais c'est minuscule c'est minuscule ah récupérer l'ensemble du micro interrupteur et le réservoir d'huile ah bah voilà ok ouais toi encore des pièces qui traînent heureusement qu'on enchaîne parce que sinon waouh bon allez montage du réservoir d'huile voilà ok sur le petit carter le petit micro interrupteur bon bah je te je te fais voir tout ça après ce petit montage donc là voilà rien de compliqué réservoir d'huile tac il ya juste à le clipser là visser le petit contacteur voilà après assemblage du carter d'huile avec le moteur donc là la petite lentille transparente elle se place toi pour faire les petits hublots du niveau d'huile voilà comme ceci comme cela voilà ils disent bien utiliser de l'huile hop ouais ouais bien sûr on va mettre de l'huile bien sûr mais utiliser de la colle pour la petite lentille transparente si besoin donc là ça tient donc je vais pas mettre de colle toi le petit hublots c'est bon j'ai de l'huile je peux faire fonctionner la moto alors bien sûr tu as deux lentilles transparente deux vis ok une de ce côté là une vis une lentille de ce côté là voilà et toi on est à la fin numéro 28 là les petites vis avec les petites rondelles le pignon de sortie de boîte on laisse ça traîner encore une fois là mais non c'est pas sérieux voilà tu donnes une pièce elle doit être montée quoi t'as vu comment c'est minuscule ça va rester là encore ça heureusement qu'on enchaîne avec le numéro 29 après mais regarde là pourquoi il y a des pièces qui traînent à chaque fois punaise ça c'est la seule chose qui me plaît pas franchement ça c'est du n'importe quoi laissez des tresses racte un peu calme toi oh des pièces qui traînent ça me plaît pas voilà le numéro 29 donc on a quoi cache d'accès à la chaîne de distribution couvercle d'inspection du niveau d'huile cache vis encore une petite lentille transparente deux écrous plastiques d'accord ok donc le pignon de sortie de boîte là on en fait quoi tu regardes comme moi donc là ça ça va encore traîner quelque part le pignon et les deux vis et les deux rondelles là ils en parlent nulle part résultat final ok bon bah voilà donc ça ces pièces là vont traîner toi c'est pas tout de suite monté ah là 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 non non là franchement regarde et en plus c'est minuscule c'est minuscule mais non mais pourquoi il laisse traîner ça franchement allez on monte le petit numéro 29 donc ils nous disent quoi couvercle d'inspection du niveau d'huile ok le petit cache anodisé bleu plus la petite lentille transparente bon bah écoute ça son boîte nickel le petit cache anodisé bleu la petite lentille transparente le petit carter sur le bloc moteur nickel donc là les petites fenêtres pour les voyants d'huile hop les petites fenêtres pour le niveau d'huile il y en a un petit peu partout boîte de vitesse et moteur bon bah écoute le numéro 29 au moins on n'a pas de pièces qui traînent on a jeté ce petit carter là ce petit cache là et puis voilà c'est fini pour le numéro 29 alors le numéro 30 on a le carter d'embrayage cache tête de vis mettre cylindre d'embrayage une durite et une vis donc on met la petite vis anodisée taille on met la petite durite et après on va venir placer le méde-cylindre au niveau des deux petits trous là alors comme d'habitude pas besoin de colle hop hop tac toi ça se place nickel et après on va assembler le carter d'embrayage sur le bloc moteur donc là c'est pareil il y a les petits ergots hop hop tout correspond impeccable hop hop top là une petite vis au milieu et ce sera fini donc là tu constates que le numéro 30 il est bien fini ok on a toujours les pièces du numéro 26 ok la vis les deux vis les deux rondelles et le pinot de sortie de boîte c'est toujours de côté numéro 31 pompe à huile couvercle de la pompe et une tubulure donc là on commence par assembler la pompe à huile ok et on va le positionner sur le bloc moteur alors alors de ce côté là ils ont mis ça comme ça donc on va faire pareil t'as 3 3 ergots ok 1,2,3 et toi ça va se passer tout seul hop tac tac c'est nickel pas besoin de colle ça force un petit peu et voilà la pompe à huile de montée montage de la petite tubulure donc là j'ai mis un petit peu en haut un petit peu en bas et tac tac il faut forcer un petit peu pour mettre la tubulure et ben voilà numéro 31 fini aussi toujours les petites pièces du numéro 26 si si oui je ne lâche rien toujours des pièces qui traînent pas bien numéro 32 et dernier numéro de cette vidéo cloche et disque d'embrayage oh ça va ils ont été gentils ils ont été gentils tu as 8 disques garnis 8 disques lisses ok et le dernier un petit ergot spécial ah d'accord ok chercher lequel que c'est voilà petite cloche d'embrayage guide disque il faut simplifier pour tout le monde mais c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal c'est rigolo c'est bien allez petit montage des disques d'embrayage allez on se le fait en direct donc disque inférieur ok tu cherches le petit ergot tac c'est empilé après ils nous disent est-ce qu'il y a un sens disque garni il n'y a pas de sens il y a un sens oui il n'y a pas de sens alors regarde bien il y en a trois le petit ergot le petit ergot et après le disque supérieur le petit ergot qui vient se mettre à l'envers des autres hop un ergot ici un ergot là hop hop et voilà tu vois comme ça ça tient tout l'ensemble voilà il manquait un petit cran excuse-moi voilà l'embrayage monté cloche d'embrayage et avec les petits disques donc là comme d'habitude aspect de la cloche d'embrayage avec les cinq disques rangez-la dans un endroit sûr jusqu'à son utilisation lors d'une prochaine session de montage ok le pignon de sortie de boîte il est toujours là allez hop ça nous fait plusieurs pièces qui traînent oh là 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 surtout qu'après tu vas avoir la surprise les numéros j'y comprends rien du tout bon bref ce sera la surprise reste à l'affût tu peux mettre un petit commentaire ça fera plaisir partage un petit like ok et je te dis à la prochaine allez ciao